C'est une petite victoire, mais une victoire quand même. Mercredi, le Sénat a rejeté la proposition de vaccination obligatoire portée par plusieurs élus socialistes. Une décision qui éclaircit un peu une actualité bien morose. Victoire pour les partisans des libertés, échec pour la proposition de loi sur la vaccination obligatoire. Un succès qu'il ne faudrait pas passer sous silence. En effet, après près de deux ans d'accablement permanent, la décision du Palais du Luxembourg vient mettre un grain de sable dans les rouages liberticides du gouvernement. Si certains mauvais esprits estiment que la reculade sur l'obligation vaccinale permet de mieux faire avaler l'idée de la prolongation du pass sanitaire, qu'il n'oublie pas que les oppositions ont jusqu'ici toujours été dénigrées dans les deux chambres. Ainsi donc, si la vaccination obligatoire avait fait l'objet d'un consensus des élus, les Français l'auraient subi et sans grande révolte. C'est donc bel et bien un tournant que cette décision du Sénat qui veut visiblement rompre avec son rôle de béquille du gouvernement macroniste sous l'égide d'une prétendue Union nationale sanitaire. D'autres diront d'ailleurs que la décision du Palais du Luxembourg, à majorité de droite, s'inscrit dans le début de la campagne présidentielle, dans un souci de rupture avec la majorité en place. Peut-être, mais qu'importe. 262 élus se sont donc prononcés contre la proposition, contre 64 voix favorables. Une victoire sans appel, également ponctuée par des prises de parole courageuses comme celle de la sénatrice du Barin, apparentée LR, Laurence Muller-Bronne. À entendre les partisans de la vaccination obligatoire vacciner massivement les populations apparaît comme une décision simple, une décision de progrès qui s'imposerait à tous pour faire reculer le virus. Et ceux qui osent douter, réfléchir et finalement faire un autre choix seraient d'obscurs complotistes. Pourtant, parmi eux, on trouve des institutions très sérieuses, comme l'Académie de médecine qui s'est prononcée contre une troisième dose généralisée, comme le professeur Alain Fischer, monsieur vaccin du gouvernement, qui se prononce contre la vaccination obligatoire, le contexte actuel ne le justifiant pas, comme le Conseil de l'Europe dans sa résolution du 27 janvier 2021, qui demande que la vaccination ne soit pas obligatoire et qui affirme que personne ne doit subir de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner. Chers collègues, au-delà des institutions, nous sommes tous destinataires d'informations sourcées et de publications de qualité, d'études et de rapports français et internationaux. Pas de consensus scientifique autour de la vaccination obligatoire et de masse. Il y a des vues et des orientations divergentes de la part des professionnels de santé. Pas de consensus scientifique, selon cette sénatrice, élue de la nation, alors même que toute voix discordante est chassée du domaine public. Quoi qu'il en soit, ce rejet de la proposition de loi, qui visait à ronger encore un peu l'ersade de souveraineté individuelle qu'il reste aux Français, à l'instar de la teneur de l'intervention de la sénatrice Muller-Braun, doit faire renaître un espoir en chacun des défenseurs des libertés.